bienvenue au stade de la baie des champs pour ouvrir cette sixième journée de ligue 1 la géocère sixième au classement avec trois points reçoit le stade brestois onzième avec six points l'objectif pour les bourguignons sera de très très vite de stopper l'hémorragie après quatre défaites consécutives et du côté des bretons les finistériens voudront absolument rester sur leur bonne dynamique puisque si la formation d'eric roi venait à s'imposer ce soir à hausser ils accumuleraient une troisième victoire consécutive toute compétition confondue après s'être magnifiquement imposée en champions league face aux autrichiens du stumgraz allez on va se pencher sur les compositions des deux équipes et on va commencer par celle de christopé lissier et la formation du jour c'est que joue balle le capitaine océrois sera sur le banc le brésilien dans les buts de la géocère on retrouvera le guyanais donovan léon quatre défenseurs clé maragpa sinali diomandé gabriel osso et kinjan over quatre mille au terrain la cincina yoko kevin danois elissa ouyoussou le capitaine océrois ce soir et ahmed junior traoré et deux attaquants théobert le canadien aux côtés de florian aillé du côté de la composition d'eric roi on ne change pas une équipe qui gagne après sa victoire face à toulouse marco bizeau sera dans les buts quatre défenseurs massadio haïdara doulaïa indiaï julien le cardinal et luke zogbe devant la défense on retrouvera hugo magnéti trois millions de terrain jonas martin et mathias ferrera l'âge en meneur de jeu madi camara et devant deux attaquants ibrahim sala le belgo marocain aux côtés de mama balde l'international bizao guiné 1 allez c'est parti pour cette sixième journée de ligue 1 version 2024 2025 entre la jo serre et le stade bresto kevin danois kevin danois et qui peut donner un petit ballon en profondeur pour théo berne et les devancés par julien le cardinal qui va remettre sur marco bizeau le néerlandais qui va dégager loin devant si naïoko il peut récupérer ce ballon pour les bourguignons la signe si naïoko face à zogbe et si naïoko et va obtenir un corner le premier corner de cette rencontre ça sera en faveur des océrois 4 défaites consécutives pour les bourguignons va falloir très vite réagir là pour les champions de france de ligue 2 traoré le joue à 2 avec sinaïoko petit crochet de sinaïoko c'est bien fait pour théo berne la frappe du canadien mais qui est freiné est stoppé par la défense bretonne mathias perry ralage aïdara madi camara madi camara qui cherche une solution il va la trouver avec mathias perry ralage qui trouve tout de suite ibrahim salat ibrahim salat magnifiquement joué là du belgo marocain salat la frappe de salat mais le ballon lui est resté un peu dans les pieds là à ibrahim salat mais il n'a pas pu cadrer sa frappe et ça passe à côté du but de donovan leon mais la voilà la plus grosse occasion elle est du côté des finissaires un dixième minute de jeu et toujours 0 à 0 entre la gia et le stade brestois mais il y a faute il y a faute pour les hommes de christophe pélissier ils avaient bien débuté à l'agir au cerf avec une victoire ici même de buzin face à l'ogc nice et puis après ils ont aligné à quatre défaites au youssou pour frapper ce coup franc il est mal tiré mais s'est récupéré par acpa et que dit monsieur l'arbitre il a vu quelque chose où il a vu une main bourguignonne il me semble et julien le cardinal qui va pouvoir dégager le car brestois indiaï pour higo magnéti qui revient s'appuyer sur julien le cardinal zogbe pour jeunesse martin madi camara qui va décalé mathias perré à l'âge qui remet sur madi camara madi camara qui va décalé jeunesse martin mais c'est pas s'appuyer cette passe de madi camara et ça va donner peut-être un contre là pour les bourguignons avec au youssou super ballon profondeur et il est hors jeu il est hors jeu ahmed junior traoré l'international ivoirien ouais 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 il est hors jeu il est hors jeu mais c'était bien fait c'était bien fait du côté des bourguignons indiaï aïdara petite louche d'aïdara madi camara jeunesse martin jeunesse martin qui remet sur madi camara et il est pris madi camara et il a passé vite donné son ballon le meneur de jeu breton traoré florian aillé qui revient s'appuyer sur son capitaine au youssou kevin dianoa porté au br le canadien qui tend sa chance des 30 mètres et ça passe largement à côté du but de marco biseau et là il s'est essayé là le canadien un de loin et ça sera un 6 mètres pour le portier néerlandais et portier du stade brestois julien le cardinal oh mauvaise relance de le cardinal baird pour florian aillé qui était tout seul il a préféré frapper instantanément alors qu'il aurait pu peut-être s'avancer un petit peu quelle erreur quelle erreur de julien le cardinal et théobert qui trouve tout de suite florian aillé la frappe enchaînée et la parade exceptionnelle derrière du portier néerlandais marco biseau corner pour la ja traoré traoré pour la tête de théobert et alors est ce que ça va être un corner à ce qu'elle était touché cette tête du canadien on revoit cette frappe cette occasion énorme de florian aillé à ouest ce ballon qui rebondit juste avant ouais mais il me semble pas que c'était cadré cette frappe de florian aillé ouais ça va être un nouveau corner là pour les hommes de christophe pellissier traoré le joue à deux cette fois avec youssou au second poteau il a essayé de chercher sina yoko s'écarté de la tête par la défense bretonne mais ça va revenir pour les bourguignons avec youssou côté droit sur traoré qui va tenter de déborder traoré le centre au second poteau c'est trop long c'est trop long c'est mal centré et ce sera une remise en jeu pour les hommes d'eric roi et on approche de la première demi heure de jeu et toujours 0 à 0 entre la ja et le stade brest toi marco biseau qui va allonger loin devant pour la tête de mama balde madi camara qui va retrouver le bisao guinéen et il passera pas bien joué là de la part de clé marc pas qui retrouve sina yoko kevin danois kevin danois qui cherchent une solution et il est bien pressé bien pressé par le milieu de terrain breton jonas martin en profondeur pour madi camara madi camara qui va ajuster une passe sur mama balde qui arrive à se retourner la frappe de mama balde qui était cadré et la parade derrière du guyanais de novan léon qui propulse ce ballon corner ça sera un corner pour les philistériens jonas martin qui a posé ce ballon alors est-ce qu'il va le jouer à 2 jonas martin oui il va s'appuyer sur mama balde petit crochet de mama balde il revient s'appuyer sur jonas martin pour madi camara jonas martin julien le cardinal ça combine bien là du côté des hommes d'eric roi madi camara et mauvaise passe de madi camara et ça va jouer très vite de l'avant là du côté de la ja avec teo br qui va décaler traoré traoré face à idara il est passé là traoré face à l'ancien lançoit pardon traoré alors superbe tacle avec beaucoup d'autorité de massadio à idara et ça va être un corner pour les bourguignons et la baie des champs qui pousse traoré il joue à 2 avec usou le ganéen le centre pour la tête et ta frappe et le but le but de la ja au cerf et l'ouverture du score à la 38e minute de jeu signé Florian Raillet il me semble c'est Florian Raillet qui vient marquer ce but pour la ja et son premier but cette saison en ligue 1 pour Florian Raillet on revoit il reprend il est pas en jeu non non il est pas en jeu il est pas en jeu alors j'ai pas bien vu qui c'est qui lui remise de la tête derrière Florian Raillet reprend ce ballon de volet la croise et vient tromper Marco Bizeau un but à 0 pour la ja au cerf face au staff brestois pour la ja il m'a dit Camara les bretons qui avaient gagné chez eux face à Toulouse 2 buts à 0 et juste avant ils avaient joué en ligue des champions et gagné les autrichiens de Stoengras 2 buts à 1 et là ils se sont fait surprendre par cette équipe de la ja Théo Bair le canadien qui va décaler Kevin Danois Kevin Danois qui est pas pressé là et il en a trop voulu le Kevin Danois et là ça va donner peut-être un contre là pour les bretons avec Maman Baldé côté droit Maman Baldé face à Clémar Agpa il revient s'appuyer sur Zogba il y a faute il me semble mais il y a une faute pour les hommes de Christophe Pellissier il y aura 3 petites minutes dans le temps additionnel de cette première période et Sinali Diomande qui va frapper ce coup franc l'ancien lyonnais et ça va être récupéré par Julien le Cardinal mais oui oui l'arbitre a vu une faute des bretons et ça va donner un coup franc intéressant pour les Oserrois avec Traoré pour le frapper il y a Over qui est venu c'est Traoré qui va s'élancer c'est largement au dessus ce coup franc de l'international ivoirien et voilà l'arbitre qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire et bien sûr ce score de 1 but à 0 pour la JOCR face au Stade Brestois ouais ça va doucement pour Maman Baldé pardon du côté breton ouais ce but de Florian Ayer à la 39e minute de jeu allez on se retrouve pour la deuxième période allez on se retrouve pour cette seconde mi-temps pour le compte de cette 6e journée de Ligue 1 version 2024-2025 entre la JOCR et le Stade Brestois et les Bourguignons qui mènent un but à 0 et ce but de Florian Ayer son premier cette saison en Ligue 1 Jonas Martin peut-être pour une réaction des finistériens avec Maman Baldé Maman Baldé qui va provoquer la défense serroise Salah qui est pris là juste avant d'armer sa frappe Clément Agpore la Sine Sina Yoko Sina Yoko face à Madi Kamara qui contre ce ballon Madi Kamara c'est bien fait Maman Baldé Ibrahim Salah l'ancien René qui va décaler Maman Baldé qui va pouvoir déborder non il préfère temporiser Maman Baldé il est face à Sina Yoko Maman Baldé en retrait pour Madi Kamara Madi Kamara petit crochet il est passé Madi Kamara et il est un peu trop tardé à donner ce ballon ou à frapper Julien Le Cardinal de la tête c'est un peu dans le dos de Zogbe mais qui a pu récupérer ce ballon Jonas Martin Madi Kamara Zogbe Luc Zogbe 19 ans l'Ivoirien Hugo Magnetti Jonas Martin Madi Kamara Hugo Magnetti Hugo Magnetti pour Madi Kamara là plein axe Madi Kamara qui accélère il est passé Madi Kamara peut-être pour frapper la frappe trop croisée de Madi Kamara il était tout proche là de marquer son troisième but cette saison en Ligue 1 Madi Kamara mais il ne cadre pas Jonas Martin qui va sortir et c'est Pierre Lesminou qui est rentré au Youssou de retour de blessure Sina Youco Kevin Danois Théo Bair Théo Bair est mal appuyé sa passe là de la part du Canadien Marco Bisou Aïdara Mathias Pereira à l'âge Madi Kamara il va décaler Pierre Lesminou il cherche une solution il va trouver Hugo Magnetti qui va lui remettre Ibrahim Salah un mauvais passe là du belgo marocain Clémar Agbar au Youssou l'international ghanéen et capitaine ce soir de la GIA qui va trouver Traoré côté droit qui revient sur Youssou Florin Ayer qui va décaler Kevin Danois pour Théo Bair Théo Bair la frappe du Canadien qui est contrée il va obtenir un corner Théo Bair et changement du côté des hommes de Christophe Pellissier Paul Joly et Hassan Dioucet qui va rentrer et du côté breton c'est Ludovic Ajorg le Rignone qui va rentrer Traoré pour tirer ce corner et le joue à 2 avec Lassine Sina Yoko qui est passé il va jouer ce ballon en retrait sur Dioucet Diomande qui tente sa chance mais c'est bien capté par Marco Bizzou qui va relancer la main sur Luc Zogbe pour Mamabaldé Mamabaldé Julien Le Cardinal petit ballon en louche pour la tête de Ajorg pour Hugo Magnetti Madik Amara qui arrive à se retourner Madik Amara il va revenir sur Massadio Haider Hugo Magnetti Ludovic Ajorg Madik Amara Madik Amara pour Ludovic Ajorg la frappe de Ludovic Ajorg qui est freinée et s'est récupérée par Kim Jamhover le Néerlandais l'ancien joueur du PSV de Stock City de Wolverhampton et de Liverpool Pierre Lesmilou Ludovic Ajorg qui tend sa chance et ce ballon est contré de la main il me semble ouais 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 non ? ouais ouais il me semble bien que ça a été contré de la main par un défenseur au Serrois et Joubal qui va rentrer et Gaëtan Perrin également du côté des Bourguignons et Romain Fèvre va rentrer du côté des hommes d'Éric Roi Mathias Perrer à l'âge pour tirer ce coup franc c'est complètement raté ça vient finir dans les tribunes du stade de la Baie des Champs on revoit hein Théo Vert qui s'est joué de Julien le Cardinal mais derrière c'est contré par Sinali Diomande et l'International il voit rien Donovan Léon loin devant mais il va trouver une tête bretonne Romain Fèvre pour Maman Balde passement de jambes de Maman Balde la frappe oh quel but quelle égalisation du Bizao Guillén qui vient nettoyer littéralement la lucarne de Donovan Léon et il vient égaliser pour le stade Bresto au revoir superbe crochet côté droit et la frappe enchaînée puissante pour tromper le portier de la J.A. ah ben ça fait un but partout entre la G.A. Auxerre et le stade Bresto et Yossou qui va sortir du côté des hommes de Christophe Pellissier et j'ai pas bien vu qui était rentré on va regarder ça ensemble il n'affiche pas il me semble c'est Pellnard Pellnard qui est rentré Mamabaldi Mamabaldi oh super ballon de Mamabaldi là pour Romain Fèvre pour Mamabaldi pour Mamabaldi en quelle combinaison entre Romain Fèvre et Mamabaldi mais derrière il trouve le bon temps de Donovan Léon le poteau pour Mamabaldi pardon qui était tout proche du doublé et on va rentrer bientôt dans les 5 dernières minutes toujours un but partout entre la G.A. et le stade Bresto Traoré il est passé là Traoré il peut déborder Traoré toujours face à Pereira Laj Théo Bair ce ballon qui traîne devant la surface de réparation bretonne et l'arbitre qui a sifflé une main il me semble des Bourguignons et Marco Bizeau va pouvoir dégager le camp des Finistériens loin devant Dioucet pour Gaëtan Perrin Gaëtan Perrin qui remet sur Dioucet dans l'axe pour Pelnard Pelnard en profondeur pour Florian Raillet la frappe de Florian Raillet elle était puissante cette frappe elle était même cadrée et lui aussi il était tout proche d'un doublé Florian Raillet on revoit cette frappe il a fallu la main ferme du portier néerlandais du stade Bresto à Marco Bizeau et ça sera un corner pour les hommes de Christophe Pellissier avec Traoré pour le frapper pour la tête dans Théo Bair qui est trop juste la frappe derrière c'était chaud là dans la surface de réparation bretonne et il y aura 3 petites minutes dans le temps traditionnel Marco Bizeau pour Ndiaye Pierre Lesminou de la tête pour Julien le Cardinal côté droit sur Romain Fèvre qui est devancé c'est récupéré par les Auxerrois mais tout de suite rendu au Brestois et c'est terminé sur ce score de parité un peu partout entre la GEOC et le stade Brestois le point du match est nul les Auxerrois qui stoppent l'hémorragie parce que 4 défaites consécutives là ils prennent un bon point ça leur fait 4 points au classement et du côté des Bretons et bien maintenant ils comptent 7 petits points et il reste invaincu depuis 3 rencontres merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt merci de m'avoir regardé cette vidéo !